Pour la mission localement en Martinique, faire vivre les quartiers est aussi une préoccupation de la création d'entreprise. Ludovic a su non seulement créer son propre emploi dans son quartier, mais participe aussi à son animation. Mon parcours, avant tout, j'étais électricien. J'ai fait mon CFA au BTP de Ducos. J'étais électricien pendant 4 ans. Jusqu'au jour que j'ai décidé de vouloir ouvrir ma propre entreprise, être à mon compte. Et à ce moment-là, j'aime faire la cuisine, j'aime les pizzas. Alors je me suis dit que je vais ouvrir ma pizzeria et puis voilà, je me suis lancé. Je suis un gars qui a de la volonté, qui n'a peur. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'a peur de rien, mais bon, qui sait ce qu'il veut. Et puis voilà, j'ai fait un truc qui me plaît autant que l'électricité me plaisait. Et voilà, et puis je me suis lancé, j'ai ouvert ma pizzeria. Moi, je souhaite à tout jeune de faire ce qu'il veut, tout créateur d'entreprise de le faire. Mais il faut le faire petit à petit, puisque c'est des choses, c'est très difficile. Sincèrement, il ne faut pas se voiler la face, c'est difficile. Mais avec de la volonté, tu arrives. Pour moi, je me suis lancé petit à petit. Ce qui veut dire que j'ai fait avec mes propres moyens. Je ne me suis pas lancé à dire comment je suis allé faire différents prêts à droite à gauche. Je me suis lancé avec mes propres moyens, petit à petit. Là, je sais où est-ce que j'arrive. Les objectifs ? J'ai aimé beaucoup. Réussir à mon tour. Et puis, par la suite, faire le tour des gueules. Ça, c'est un gros projet que j'ai. Il faut que je fasse des demandes à plusieurs mairies. Toutes les mairies qui reçoivent les étapes de course de gueule, pour qu'ils puissent me donner un emplacement pour pouvoir faire la restauration. Si un jeune doit se lancer demain, dans sa création d'entreprise, moi, je dis aux jeunes de se lancer. Il ne faut pas tarder. Moi, je ne regrette pas mon choix, sincèrement. Moi, comme je dis, ça passe ou ça casse. Mais si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Créer, ce n'est pas sorcier. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501